Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux, votre série, où j'essaie de répondre du mieux que je peux à l'ensemble de vos questions, que ce soit sur Naughty Dog, leur jeu, leur studio, enfin le studio, je confonds avec Rockstar Mag, leur jeu, le studio ou leur projet de série vidéo, etc. Mais aussi sur Naughty Dog Mag, sur moi-même, etc. Je réponds quasiment à tout, quasiment. Pas tout non plus. Donc voilà, avant toute chose, profitez bien. C'est la dernière vidéo sur Fonds Vert. Ça y est, le décor, alors, il n'est pas totalement prêt. On ne va pas se mentir. Mais en fait, on va dire, comme vous le savez, j'ai déménagé. C'est ça qui m'a fait perdre beaucoup de retard et ça qui me permet aussi d'avoir maintenant deux décors. Un pour Rockstar Mag, un pour Naughty Dog Mag. Et je ne vais pas totalement avoir fini ce que j'avais en tête, etc. Ça va être moins ambitieux. Mais en fait, je n'ai pas trop le temps de m'y atteler. Entre le déménagement, etc., j'ai eu pas mal de dépenses. Donc voilà, c'est compliqué. Donc voilà, mais ça va être un décor très minimaliste, très sympa et vraiment 100% Naughty Dog. Beaucoup moins chargé qu'on avait avant sur la chaîne. Et surtout, avant, c'était un documentaire pour ma chaîne perso, pour Rockstar Mag et Naughty Dog Mag. C'était le même décor. Là, il y aura un décor Rockstar Mag avec que l'univers Rockstar, un décor Naughty Dog Mag avec que l'univers Naughty Dog et un décor sur ma chaîne avec un peu plus de jeux vidéo, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est la dernière vidéo qu'il y a sur ce fond vert. Donc profitez-en avant que l'on repasse un petit peu à quelque chose de plus harmonieux, de plus sympa. Parce que là, le fond qui prend feu, ça fait, voilà, c'est pas très chaleureux. Sur cela, les amis, très peu de bavardage. Ah si, une dernière chose, on est sur Threads. Cette nouvelle application concurrente de Twitter. Alors, Oské, elle n'est pas encore arrivée en France. Ok, depuis deux jours maintenant, elle est bloquée, on ne peut plus avoir de... Mais on est quand même sur Threads. Et en quatre jours, vous êtes plus d'une centaine de nous avoir rejoints. Alors, merci à tous. Et dans la description de la vidéo, il y aura les liens pour nous rejoindre au cas où. Si l'application arrive d'ici là ou si elle se débloque, n'hésitez pas. Là, pour le moment, la seule façon de l'avoir, c'est via un AFK sur Android ou via l'Apple Store américain sur un iPhone. Mais voilà, si jamais vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà, ça fera plaisir. Sur ce live, c'est parti, on répond à une vingtaine de vos questions. Et on commence avec Kido90, Kido92. Salut, il y aura-t-il une conférence de Last of Us sur Paris d'ici fin 2023, début 2024 ? Tellement envie de voir les acteurs de la série, plus ceux du jeu vidéo. Et Neil Druckmann, merci beaucoup. Alors, malheureusement, rien de tout ça est prévu. Il n'y a jamais eu de convention et de conférence 100% Naughty Dog. Ils ont été invités à des panels, à des conventions comme la Comic Con, etc. Mais rien de prévu pour Paris, malheureusement. Dylan, ch1ni, salut, j'ai une question sur la série The Last of Us saison 2. Est-ce qu'il y aura l'enfant de Ellie et de Dina ? Ben, écoute, on ne sait pas trop. Logiquement, oui, puisque cela va suivre la trame de The Last of Us partie 2. Mais on sait quasiment maintenant que The Last of Us partie 2 sera découpé en deux saisons, saison 2 et saison 3. Et donc, je pense que l'enfant de Ellie et de Dina, enfin de Dina et de Jessie plutôt, interviendra dans la saison 3. Bon, tonton MZS, salut, sur le portage de PS5 de The Last of Us partie 2, y aura-t-il de nouveaux menus qui avaient été ajoutés sur le remake partie 1 ? Speedrun, cinématiques, skin d'armes, skin personnages, etc. Merci. Alors, ce n'est pas des menus, c'est des fonctionnalités. Alors, c'est vrai que là, dernièrement, c'est Gustavo Santaolala qui nous a affolé, puisqu'il a effectivement dit qu'apparemment, il y aurait une nouvelle version sur PS5 et que dans cette version-là, vous savez, au début du jeu, Gustavo est présent et on peut le voir jouer du bonjour et apparemment, là, si on s'approche de lui, on pourra lui demander de jouer des musiques de The Last of Us, c'est ce qu'il nous a indiqué. Parlant de Gustavo Santaolala, au moment où regardez cette vidéo, moi, je suis sur Paris parce que ce soir, c'est le concert de Gustavo et on y sera avec la team Naughty Dog Mag. Il y aura Emma, il y aura Aurélie et il y aura Mathieu, Mathieu, l'ancien rédact chef de Naughty Dog Mag qui est maintenant consultant. Et il y aura peut-être des petites surprises, donc voilà. Mais voilà, donc à suivre, mais on espère que The Last of Us Partie 2 va arriver sur PS5. Blankpeak2300, j'ai une question, joueur sera-t-il dans The Last of Us 3 ? Malheureusement, si j'avais la réponse, j'aimerais vous la donner, mais voilà, à mon avis, il y sera. Il y aura peut-être beaucoup moins que dans la partie 2, déjà que dans la partie 2, il n'était pas non plus hyper présent, mais il y aura bien moins une séquence ou moins. Ils ne peuvent pas. Je ne vois pas un The Last of Us sans qu'il y ait une référence ou l'apparition de Joël. Jujirax, salut Chris, j'ai une théorie que je trouve pourrait être intéressante sur l'intrigue de The Last of Us Partie 3 et je voudrais savoir ce que tu en penses. Déjà, je suis certain que du côté de Ellie, on suivra en quelque sorte sa rédemption et qu'on aura une narration assez calme de ce côté. Et du côté de Abby, je la vois bien essayer de retrouver les Lucioles pour pouvoir terminer ce que son père a commencé et d'une façon ou d'une autre, Ellie va mourir pour sauver l'humanité. Merci. En fait, j'ai envie de te dire que je suis quasiment sûr que ce ne sera pas ça parce qu'on a tous cette théorie-là et c'est la plus probable parce que c'est ce que Naughty Dog a voulu nous mettre sur la piste, sur la fin, clairement. Ellie qui part de son côté dépité, traumatisée par ce qu'elle a fait et qui clairement a tout perdu et qui culpabilise en fait d'avoir fait tout ça. Donc, il va forcément vouloir chercher la rédemption pour se pardonner à elle-même. Et d'un côté, Abby qui cherche les Lucioles, qui semble partir sur l'île de San Catalina. Donc, tout le monde... Enfin, c'est tellement logique. Maintenant, ça me semble tellement logique que ce serait même décevant que Naughty Dog le fasse. Et est-ce qu'ils n'ont pas voulu nous mettre sur cette piste pour nous prendre à revers ? The Last of Us Parties 2. Salut Chris, depuis The Last of Us Parties 2, j'ai noté quelques théories sur une potentielle suite. En voici une. Penses-tu qu'Abby est infectée depuis qu'elle a arraché le doigt de la main mordu d'Elie ? Une nouvelle infection méconnue et Abby serait l'image d'Elie immunisée. Beaucoup de gens pensent qu'Elie se sacrifiera dans The Last of Us Parties 3, mais qu'en est-il d'Abby qui recherche les Lucioles ? En Plein Redemption, cela pourrait surprendre moins qu'Abby se sacrifie en connaissance de cause. Joël a montré à Ellie que sa vie a de la valeur au-delà de son immunité. Je la vois mal reprendre ce qu'elle avait commencé dans le 1. C'est cool, vous avez plein d'autres théories. Déjà, qu'est-ce qui vous dit que dans la partie 3, il y aura encore Ellie ? Qu'est-ce qui vous dit que dans la partie 3, il y aura encore Abby ? Qu'est-ce qui vous dit qu'elles seront toutes les deux-là ? Qu'est-ce qui vous dit que... Voilà, c'est déjà, premièrement. Pour Abby, quand même, ça me semble impossible qu'elle y soit pas. Parce qu'il faut qu'on sache si elle a retrouvé les Lucioles ou pas, clairement. Pour Ellie, alors, moi, ça me semble inconcevable d'avoir un The Last of Us sans Ellie. Mais vu ce qu'ils ont fait à Joël dans la partie 2, peut-être qu'on ne verra même pas Ellie, en fait. Peut-être qu'elle, son arc est terminé, elle a tout perdu, elle va se barrer et elle va aller crever dans la forêt. Personne ne va s'en rendre compte, personne ne saura qu'elle est morte. Voilà. Dans The Last of Us partie 3, en fait, je m'attends à tout, en fait. Vraiment à tout. Et surtout, à quelque chose de terrible, qui va nous mettre en playlist. Torper, salut Chris, penses-tu qu'un nouveau spin-off d'Uncharted, comme avec Zos Legacy, pourrait voir le jour avec Sam et Sully ou avec Elena et Casey, par exemple ? Continuez comme ça, autant sur Rockstarman que Naughty Dog, vous faites du boulot de fou. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Malheureusement, je ne pense pas, et en tout cas, surtout pas de Naughty Dog. Je pense qu'il va y avoir un nouvel opus. Ce sera Uncharted 5 ou un reboot, je ne sais pas. Mais ce ne sera sans doute pas avec Naughty Dog. Naughty Dog sera simplement superviseur du projet. Et pour ce qui est du spin-off, malheureusement, je n'y crois pas. WLF, bonjour, je voulais savoir si The Last of Us 2 sera sur PC ou pas, et quand il sortira, en tout cas, continuer comme ça, Naughty Dog Mag. Alors, personnellement, je suis quasiment sûr qu'il va arriver, c'est sûr. Il y a eu le 1 qui est arrivé, on voit que Sony, sur une stratégie où tous leurs jeux sortent sur PC, Horizon est sorti sur PC, les Spider-Man sont sortis sur PC, The Last of Us, God of War, on a eu quoi ? Ratchet et Clank, c'est sûr et certain que The Last of Us Party 2 va arriver sur PC. Maintenant, quand ? L'année prochaine. Superpuce, salut Chris, penses-tu que dans The Last of Us 3, nous pourrons jouer GG ? Oh, c'est vrai que ça, on n'avait jamais pensé. Tout dépend, en fait. Tout dépend quand la partie 3 se déroule. Si elle se déroule 5 ans après, il aura 5 ans, on va le voir, mais c'est sûr qu'on n'y jouera pas. Si elle se déroule 20 ans plus tard, pourquoi pas ? Tout dépend, en fait, de leurs idées. Là, vraiment, je n'ai aucune info sur The Last of Us Parties 3. Alors, TheAroXu. Salut Chris, j'avais une voire plusieurs questions concernant The Last of Us Parties 3. As-tu une idée ou une estimation pour la date de sortie du jeu ? Devra-t-on attendre le même temps que l'on attendu entre le 1 et la sortie du 2 ? Et pour finir, sortira-t-il sur PS5 ou sur PS6 ? Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir de voir une chaîne YouTube traitant de l'univers de The Last of Us. Bah écoute, merci à toi. Alors, j'ai quasiment répondu à la plupart des questions au cours des précédents Vrai ou Faux. Tout va dépendre de l'avancement du projet. En fait, si vraiment on est dans une phase de pré-production, il ne faut pas s'attendre à la sortie du jeu avant 2026 à mon avis, voire 2027. Si par contre, ils ont directement enchaîné avec la sortie du 2 et que là, le jeu est en production depuis pas mal de temps, ça peut arriver d'ici fin 2024, début 2025, voire 2025 je pense. Mon avis, quoi qu'il arrive, il ne faudra pas l'attendre avant 2025. 2025, la PS5 aura 5 ans, je pense qu'on pourra être sur PS5. Bronhem Bernaud, 59-52, salut Chris et salut Likid Nauti2Bank, comment allez-vous ? Oh bah ça, c'est une bonne question. Bah écoute, ça va, super. Merci et j'espère que toi et que tous ceux qui regardaient cette vidéo, vous allez bien également et que vous passez un très bel été et que, bah, prenez soin de vous parce qu'il fait chaud. Et puis voilà. Je suis pas le vrai, salut Chris et à toute l'équipe NautiDogMag. Vu que NautiDog ont sorti un remake de The Last of Us avant la diffusion de la série, est-ce qu'on pourrait imaginer que The Last of Us Partie 2 sorte sur PS5 un peu avant la diffusion de la saison 2, donc d'ici fin 2024, milieu 2025 ? Ça peut être une stratégie, c'est clairement la stratégie de PlayStation Production et depuis plusieurs années. Uncharted est arrivé en film, on a eu Uncharted de... Uncharted de... Putain, je me rappelle même plus le nom là. The Legacy of Saves Collection. Quand Ratchet & Clank était sorti en 2016 au cinéma, le jeu et le film étaient sortis en même temps. Bah là, The Last of Us, la série arrive, on a le jeu forcément. Les échos, il y a pas mal de rumeurs qui nous disent qu'un nouveau Twist Metal est en préparation, alors que la série arrive aussi. C'est une stratégie, une bonne stratégie et je pense, là on voit qu'il y a le God of War qui est arrivé, il y a une production, enfin une série God of War qui est en production, il y a une série Horizon qui est en production. Je pense que c'est pas bête maintenant à voir. Ce tatouage là, ce petit tatouage avec le papillon, putain j'essaie de le mettre à la caméra mais c'est compliqué, le petit papillon de lumière et la fougère, et bien tout simplement, en fait déjà il y a un article de Emma, notre rédactrice, rédactrice en chef adjointe qui est disponible depuis le 19 janvier, 19 juin 2023 sur Rockstar Mag, donc il y a à peu près un mois, donc n'hésitez pas à aller voir parce que ça explique vraiment l'origine. Je vais le mettre dans la description de la vidéo, ça explique la genèse, comment ça a été créé, qui l'a créé, etc. Et donc la signification, tout simplement, le papillon de nuit, c'est une référence directe au luciole, puisque du coup ça éclaire dans la nuit, donc c'est aussi à la fameuse phrase « When you're lost in the darkness, look for the light », donc quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière, donc c'est clairement ça. Voilà, pour ce qui est des fougères, double signification, donc la fougère à la base, en fait, avec toutes ses branches, etc., c'est que dans la vie, vous avez toujours une solution, lorsque vous avez un problème, il y a toujours des embranchements différents, un peu l'effet papillon, alors c'est pas vraiment l'effet papillon, mais c'est vraiment, en fait, il y a toujours de manière, en fait, à s'éloigner et donc de trouver un chemin alternatif pour arriver à son but, mais dans le jeu, ça représente la force, le courage, etc. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller voir l'article qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus classe et beaucoup plus cool de Emma, et vous saurez tout sur ce tatouage. « KatureAvi, salut Chris, team Ellie ou team Abby ? » Ouf, 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 faut pas poser des questions comme ça, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Très très grosse team Abby, moi, ça a été un coup de cœur ce personnage, tellement je l'ai détesté les premières minutes du jeu et quand je l'ai joué et à quel point à la fin j'étais en mode « mais Abby, c'est la gote, en fait ». Mais Ellie, ça reste Ellie, Ellie à jamais, c'est même ça, en fait. On a un peu l'impression, nous les joueurs, que Ellie, c'est un peu notre fille adoptée, quoi. On l'a vu vraiment gamine, on l'a vu évoluer, on la connaît super bien, et on a tous été là, mais putain, meuf, t'es allée trop loin, mais on peut même pas t'en vouloir, en fait. C'est, je dirais, team Abby, voilà, Abby. Atmos Vidéo, salut Chris, je suis assez déçu de la journée des 10 ans de The Last of Us qui s'est contentée d'un post Instagram, je suis en réalité très déçu des 10 ans tout court, mais l'année n'est pas finie, alors penses-tu qu'on aura quelque chose de leur part d'ici la fin de l'année ? Ellie, des rumeurs de The Last of Us partie 3 en pop, racontant qu' Ellie ne serait pas le personnage principal du jeu, est-ce que tu en as entendu parler et penses-tu que ce soit possible ? En fait, tous les ans, ce qui se passe, c'est surtout le The Last of Us Day, donc il faudra surveiller le The Last of Us Day. Maintenant, effectivement, je ne suis pas trop surpris, ça semble être compliqué chez Naughty Dog, là on vient d'apprendre le départ d'Evan Wells, le multijoueur semble être compliqué et limite en pré-reboot, donc ouais, je pense que là ils sont plus en tête de bosser comme il faut plutôt que d'annoncer des choses, donc voilà, mais attendons The Last of Us Day. Pour les rumeurs, je n'y prête pas trop attention parce que j'ai beaucoup de mal à y croire, vraiment, à ces rumeurs, donc voilà, on n'en a pas trop parlé, si on en a fait un article, je n'ai pas fait oublié de faire une vidéo, voilà, je préfère attendre encore de mon côté, voir si j'arrive à avoir des infos concrètes pour en parler, mais moi ça ressemble plus à un pitch pour le multijoueur, parce que sachant que The Last of Us Faction va avoir droit à son propre mode histoire, etc., plutôt qu'un pitch de The Last of Us Partie 3. Nounours, capital frérot, 98.09, hello l'équipe DoxMag et à toi Chris, j'espère que tu vas bien, merci d'avoir sectionné ma question précédente, me revoilà avec une nouvelle question originale, selon toi le multijoueur de The Last of Us aura-t-il le gameplay de la partie 2 ou un nouveau gameplay type partie 3, voire même des prémices de gameplay de la partie 3 dans le 2 ? Je me pose la question car vu que c'est un jeu à service, quoi bon mettre du gameplay de la partie 2, très bon, mais pour un jeu de service, c'est moyen, voire même que quelques nouveautés prémices de la partie 3 dans le gameplay du 2 pour le multijoueur, j'espère qu'il y aura une conférence PlayStation Showcase en septembre pour avoir de vraies infos, voire même un trailer pour le multijoueur et aussi pour la nouvelle licence des Dox en préparation, avec le départ de Evan, peut-être qu'un potentiel Jack Remake pourrait voir le jour si c'est jamais vu, il y a une nouvelle ligne directrice qui se fera à l'avenir. Relisez-vous, faites des points, allez à la ligne, parce qu'à lire les amis c'est compliqué, c'est un marathon. Du coup, moi je pense que ce sera quand même un gameplay très inspiré du 2, peut-être plus, enfin inspiré du 2, dynamisé pour que ce soit plus orienté multijoueur, un gameplay plus dynamique, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas griller leurs cartouches et qu'ils ne vont pas faire un gameplay révolutionnaire pour griller l'effet de surprise de la partie 3. Pour ce qui est de la nouvelle IP, il ne faut pas l'attendre tout de suite, clairement, là ça va être tout focus sur le stand alone multijoueur, et on verra le reste après. Est-ce qu'il y aura un showcase à la rentrée ou pas ? J'espère, parce que le dernier était tellement décevant qu'il va falloir reprendre du pot de la bête. Qui est-tu ravi ? Salut Chris, je sais que tu as répondu 100 fois la question, mais penses-tu que l'on verra un The Last of Us Parties 3 à l'avenir avec un potentiel retour d'habit, ou penses-tu que l'histoire d'habit est terminée dans le 2 ? Alors non, ça me semble inenvisageable qu'on n'ait pas au moins un petit arc sur Abby, sans dire qu'elle soit aussi présente que dans le 2, mais juste au moins que soit on contrôle Ellie, soit on contrôle d'autres personnages, et qu'on rencontre des Lucioles et qu'Abby fasse partie du groupe, juste pour se dire, ok, Abby, elle a retrouvé les Lucioles. Ça me semble invraisemblable en fait qu'on nous fasse une partie 3 et qu'on n'ait aucune nouvelle d'habit, et qu'on ne sait pas en fait ce qu'elle est devenue et ce qu'elle a fait. Ça serait très frustrant. Léa LD7CN, salut Naughty Dog Mac, je me demandais quelles sont les infos concrètes sur The Last of Us Parties 3, on voit beaucoup de choses et n'importe quoi passer sur Twitter. Concrètement, la véritable info, c'est qu'il n'y a aucune info. C'est ça en fait. Naughty Dog n'ont rien annoncé. La seule chose qu'il y a eu, c'est que Neldruckman a annoncé que le jeu était en pré-production. En avril 2021, je crois. C'est tout. Voilà, c'est la seule chose officielle. De toute façon, on vous prépare pour la rentrée deux vidéos, trois vidéos. The Last of Us Parties 3, tout ce que l'on sait pour le moment. Uncharted 5, tout ce que l'on sait pour le moment. Et The Last of Us Saison 2 sur HBO, tout ce que l'on sait sur le moment. En gros, c'est une vidéo où on va faire, en fait, on va vous dire, ça c'est officiel, ça c'est du fait qu'on dégage, ça c'est une rumeur, on va le mettre là, mais on n'y croit pas trop. Ou, ah ben ça c'est une rumeur, mais on met là, mais il y a quand même, voilà. On va vous faire une vidéo, ce sera la première partie, et on va faire ça tout au long, jusqu'à que les jeux et que les séries sortent. Comme ça, vous aurez vraiment, ce sera par exemple, septembre 2023, The Last of Us Parties 3, qu'est-ce que l'on sait ? Et il y aura vraiment, partie 1, les informations officielles, partie 2, les rumeurs, partie 3, les fakes. Voilà, comme ça, et on fera ça, peut-être pas tous les mois, mais peut-être tous les 6 mois, une ou deux fois par an, jusqu'à la sortie du jeu. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations officielles, fiables sur la chaîne. Bubu2240, salut à toute l'équipe, Naughty Dog Mag, comment cette manipulation de Drake Man avec Jack & Dexter affectera-t-elle ? Et pourquoi Naughty Dog ne parle pas clairement de Jack & Dexter et semble en avoir honte ? Qu'en est-il du film Jack & Dexter et de son avenir ? Waouh, mais je t'avoue que je comprends rien du tout. Ils ont communiqué officiellement, ils ont juste dit qu'ils ont fait 4 jeux Jack & Dexter et que l'avenir de leur studio passe plutôt par des jeux comme Uncharted et The Last of Us beaucoup plus réalistes pour abandonner le côté cartoon et plateforme qu'ils avaient fait avec Crash Bandicoot et Jack & Dexter. C'est tout, en fait. Je comprends pas la manipulation de Drake Man, je comprends pas le côté de honte de Naughty Dog. Je crois que tu as dû lire des choses sur des sites obscurs ou entendre des trucs sur des chaînes obscures, mais tu es vraiment dans le faux. Voilà. Benjamin, BenSusan6179, bonjour à toute l'équipe Naughty Dog Mag, j'ai deux questions. La première, je voulais savoir si le départ d'Evan West au sein du studio de Naughty Dog ne va pas impacter le développement de certaines licences comme une potentielle suite à The Last of Us Partie 2 ou encore la nouvelle licence prévue par Naughty Dog. Et ma deuxième question, est-il possible que Naughty Dog annule le fameux standalone multijoueur ? Merci à vous, vous faites du très bon travail. Merci à toi Benjamin. Alors non, c'est vrai que comme j'ai expliqué, contrairement à Rockstar, là, ce n'est pas un départ, on va dire, en mode « c'est la guerre », c'est-à-dire que là, Evan West, simplement, ça fait 30 ans qu'il est dans l'industrie, 25 ans qu'il est chez Naughty Dog, il a fait son temps, il part à la retraite, c'est tout. Donc, c'est un bon départ, en fait. Tout simplement, ça fait déjà deux ans qu'il veut partir, donc depuis la sortie de The Last of Us Partie 2, clairement. Apparemment, il a fait durer le truc pour justement faire une très bonne transition, pour ne pas abandonner le studio. Donc non, son départ a l'air vraiment très, très cool, en tout cas dans de très, très bonnes conditions, sans drama ni rien. Donc, je ne pense pas que ça va affecter quoi que ce soit. Pour ce qui est du mode faction, je ne pense pas non plus. Ça va être compliqué, il va peut-être prendre du retard, mais je ne pense pas qu'il va l'annuler. Nitrix3248, salut à toute l'équipe Naughty Dogma, j'espère que tout le monde va bien. Je pense que tout le monde veut des nouvelles du stand-alone, si c'est comme ça qu'on dit de The Last of Us. Du coup, est-ce que vous avez des nouvelles, et est-ce que vous auriez une date approximative pour la sortie de The Last of Us HBO saison 2 ? Courage à toute l'équipe de Naughty Dogma. Alors, non, pas plus que ce que je vous ai pu vous donner, c'était en avril ou en mai, comme quoi le projet avançait plutôt bien, et qu'il devait être présenté soit au Summer Game Fest, soit au PlayStation Showcase, sauf qu'entre-temps, on a eu, non, juste après le Summer Game Fest, je crois, je crois que c'est entre le PlayStation Showcase et le Summer Game Fest, oui, c'est entre les deux, on a eu l'info de Jadon Schreyer qui nous expliquait que finalement, le projet était complètement à l'arrêt, suite à une superisation de Ben Gui, qui annonçait que Naughty Dogma est allé dans le mauvais sens. Depuis, je n'ai pas eu de nouvelles infos. Donc voilà, le jeu semble un peu être en stand-by, en attendant de trouver une nouvelle solution, mais voilà. Pour ce qui est de la saison 2 de The Last of Us HBO, le tournage devait commencer en fin d'année 2023, donc s'étendre sur quasiment une grande partie de l'année 2024, donc je pense que début 2025, c'est pas dégueulasse, sachant que là, il y a la grève des acteurs et des scénaristes, ça risque de faire prendre du retard. Antoine Couchon, 29-32, salut l'équipe, doit-on s'inquiéter du départ à la retraite d'Evan Wells ? Je viens de le dire il y a quelques minutes, mais non, ça a l'air vraiment d'être un départ en paix, vraiment, et ça change de rockstar, et c'est cool. « DeepCrypt8543, la nouvelle licence de Naughty Dog sera-t-elle un jeu de plateforme, pour tout public, ou un jeu plus sérieux ? » Alors, on ne sait pas grand-chose et tout, mais vu les discours de Naughty Dog ces dernières années, je pense qu'il faut oublier les jeux de plateforme, et que ça va vraiment être des jeux à la Uncharted et The Last of Us, en mode sérieux, scénarisé. « Ewapi8541, salut l'équipe, je me demandais si vous avez plus d'infos sur le multi de The Last of Us, car j'ai l'impression que ce sont des longs, vous demandez beaucoup plus de temps, pensez-vous qu'il pourrait y avoir, en réalité, un nouveau système multijoueur, avec une vraie histoire bien plus complexe, même au niveau que les jeux, j'adore ce que vous faites, continuez à nous régaler, merci. » Alors, là aussi, j'en ai un petit peu parlé au cours de la vidéo, effectivement, le développement prend plus de temps, parce que dans l'objectif de Sony de nous faire des jeux de service, ils ont racheté Bungie, qui est spécialisé là-dedans, entre les Halo, les Destiny, et ils ont un petit peu, on va dire, donné leur avis, et pour eux, The Last of Us Faction n'est pas un jeu de service, donc ils sont en train de le modifier pour qu'il devienne un jeu de service, mais ça a l'air très ambitieux, de l'instant, Ned Ruckman a dit que c'était le jeu le plus ambitieux de l'histoire du studio, donc voilà, j'ai pas plus d'infos, malheureusement, que toutes celles que je vous ai dit à travers cette vidéo, maintenant, à voir, effectivement, ils vont dire, il y aura une histoire, il y aura de nouveaux personnages, il y aura des histoires, etc. ça va être un petit peu, on va dire, un The Last of Us, mais qu'on peut faire en coopération, en ligne, donc voilà, malheureusement, on n'a pas plus d'informations, on risque d'en avoir prochainement, je pense, d'ici la fin de l'année, mais là, pour moi, il faut s'armer de patience, parce que voilà, il faut laisser les dogs travailler, et ils communiqueront en temps et en heure. Dernière question avec Manuela Bogaret, The Last of Us 3 est-il en production, quand débuteront la saison 2 de The Last of Us ? Alors, moi, pour moi, je vous le dis depuis tellement de temps, je pense que oui, c'est sûr, certain. Neil Druckmann ne peut pas dire que le jeu est en pré-production, sachant que 90% des gens ne savent pas ce que c'est qu'une pré-production, et que dans leur tête, ça va être le jeu est en développement, donc pour moi, c'est sûr. Pour ce qui est de la saison 2 de The Last of Us, alors, est-ce que tu parles du tournage ou de la sortie ? C'est deux choses différentes. Pour la sortie, comme je l'avais dit, moi, je visais pour début 2025, mais vu les retards, ça risque de prendre un petit peu de retard. Pour ce qui est du tournage, j'espère que ça continue, c'est toujours prévu pour fin d'année, je ne sais pas. Avec la grève, malheureusement, tout est possible. Voilà pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, dès maintenant, à mettre un petit like, un partage, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, mais surtout, à poser vos prochaines questions dans l'espace commentaires, et je me ferai une joie d'y répondre le mois prochain, les amis. Sur cela, prenez soin de vous, passez un bel été, faites attention si vous devez prendre la route, faites attention avec les chaleurs, etc. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et nous, on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux, dont Thread, et sur notre chaîne YouTube pour plein de nouvelles choses autour de l'actualité des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501